Musique Les travaux préparatoires ne sont pas des travaux de construction de stations, de métro en tant que tels. Par contre, quand on veut construire une station de métro, c'est important de s'assurer que tous les espaces requis à nos excavations à ciel ouvert soient dégagés. Donc, essentiellement, les travaux préparatoires consistent à déplacer des infrastructures qu'on trouverait dans le chemin, si on peut dire, de nos excavations. Musique Il y a quatre sites qui sont visés par des travaux préparatoires et la Cordaire, c'est le deuxième site. En fait, le premier site a déjà vu ses travaux réalisés à l'automne dernier. C'était des travaux qui n'ont duré que quelques semaines à Jean-Talon, de la Villanelle. Les travaux préparatoires à la station de métro, la Cordaire, qu'on commence ce printemps, ça donne le coup d'envoi à une série de travaux préparatoires, dont le site prochain va être VIO et ensuite l'enjeu libre. Musique Au niveau des travaux préparatoires, en quoi ça consiste, on appelle ça aussi, des fois, les gens entendent parler de RTU, donc Réseau de transport urbain. C'est tout ce qui est en souterrain, puis également en hors-sol, donc des fois, il y a des fameux fils électriques Hydro-Québec, BEL. Donc, les travaux en souterrain, ce sont entre autres les égouts, les aqueducs, les travaux de transport pour l'information de data, donc Vidéotron, Rogers, TELUS, et puis également Énergir, donc le gaz également va se combiner avec nos travaux préparatoires. Tous ces travaux-là ont un lien avec, après ça, la station, donc on aura des excavations à faire, et on se doit de déplacer les services municipaux avant de poursuivre. Musique La STM travaille de concert avec la Ville de Montréal pour inclure d'autres travaux, en même temps que la réalisation des travaux préparatoires. Essentiellement, ça va être des travaux d'aqueduc à Bourdalou, un peu au sud de Jean-Talon, à Lacordaire. Ces travaux-là ne sont pas des travaux en lien avec les travaux de métro. Toutefois, de les réaliser maintenant va s'avérer vraiment pratique pour la gestion de la circulation quand va venir le temps de construire les stations métro. Musique La STM reviendra pour poursuivre les travaux au niveau de la nouvelle infrastructure, donc hédicule principale et hédicule secondaire des stations de métro. Ça va consister à une excavation à ciel ouvert et, par la suite, du bétonnage et la finition architecturale. Musique 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 Musique